Musique Le cahier des charges de ce concours d'idées, c'était donc de concevoir un bâtiment avec un objectif de qualité environnementale, on va dire, maximale. Il fallait effectivement rentrer dans le plan qu'IMA, mais avoir aussi une production d'énergie assez importante, puisqu'il y avait une production de 120 mégawatts par an. Et cela pour un bâtiment d'habitation. Habitation pour une partie de promotion privée et une partie de logements sociaux. Musique Ça a été d'une part de faire un bâtiment le plus compact possible, tout en créant des logements qui, eux, avaient la plus grande des qualités, qui étaient d'être traversants. En créant ce bâtiment couronne, qui donc, laissait libre place à une grande cour, qui va permettre à la fois d'accéder aux différents logements et d'amener la lumière au cœur du bâtiment. Musique Alors nous, on a une relation un peu spéciale, parce qu'on est quand même très déconnecté de la rue. Finalement, dans le dialogue, on dialogue plus avec le bâtiment de Asie, désormais, qui, lui, est sur la rue Cardiné. Donc, je pense que c'est là qu'on rejoint le travail de Greter sur le fait que les deux projets doivent quand même bien s'articuler pour exister ensemble. Et du coup, c'est l'ensemble qui va sur la rue Cardiné. Musique On a notre forme, si on reprend un petit peu, de couronne, avec là le parc et les bâtiments qui se retirent vers l'arrière. On laisse rentrer le parc de part et d'autre du bâtiment. C'est comme si le parc, en fait, se glissait jusqu'à l'intérieur de la parcelle. Musique Ça, c'est le plan de notre fameuse toiture photovoltaïque qui va produire 120 mégawatts par an. On s'est mis à l'inclinaison idéale pour leur rentabilité. Ce qui nous permettait aussi de réinterpréter la toiture. On ne voulait pas que ce bâtiment soit un bâtiment à plat. C'est une toiture qui sera vue du parc puisqu'on a du recul. Enfin, cette toiture appartient vraiment au bâtiment. Musique On a un bâtiment BBC, c'est-à-dire très basse consommation, avec une consommation inférieure à 50 mégawatts sans avoir recours au photovoltaïque. Nous, on calculerait, en intégrant notre photovoltaïque, qu'on serait bâtiment passif. Comment a-t-on fait ? Par notre compacité, d'une part, et à la fois aussi par un travail sur l'enveloppe très, très important. C'est-à-dire une enveloppe très épaisse, avec l'isolant nécessaire. Après, il y a tout un travail aussi sur la passade, sur les fenêtres, sur les apports solaires, sur le fait que les balcons aussi vont faire protection solaire l'été. Musique Sur ces éléments de tôle embouti, finalement, matricé, on serait dans ces coloris-là. On voit que dès qu'il y a une orientation de lumière, ça change beaucoup. On souhaite vraiment avoir une texture et une accroche de la lumière et de la couleur. Sur les balcons, c'est un travail comme si ces éléments étaient rapportés à la façade. Ça aura une texture d'éléments comme ça, de claustras, qui permettent à la fois de servir de brise soleil, et à la fois d'animer un frétillement aussi sur la façade. On joue avec les balcons, avec les reflets sur le revêtement extérieur par ces modules de métal, entre la massivité et le fait qu'elles soient à la fois agréables et fluides. C'est un travail comme ça, c'est un travail comme ça. C'est un travail comme ça.